Musique Je m'appelle Félix, j'ai 33 ans et je fais de la peinture dans la rue avec mon frère. Je trouve qu'on est assailli d'images et donc écrire des choses positives dans la rue, c'est une manière de se servir de ces images mais pour parler d'autres choses, de choses qu'on a tous en nous, la confiance qu'on a tous quelque part en nous, l'espérance aussi, etc. Donc c'est vraiment des messages bienveillants en fait. Je n'ai pas envie de dénoncer parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait dénoncer mais je crois plus que c'est des paroles un peu qui sont bien quoi. J'ai écrit une fois dans la rue confiance Dieu t'aime mais moi je n'écris jamais, enfin pendant trois ans en tout cas là c'était plutôt des choses qui s'adressent à tous. Je n'ai jamais écrit Jésus Christ c'est notre sauveur. Parce que je pense que c'est une invitation déjà au blasphème et c'est trop violent en fait dans un contexte actuel de liberté, d'opinion, etc. Et donc je vais chercher, enfin j'écris des mots qui vont faire résonner Dieu mais sans forcément que ce soit explicite. Par exemple une fois, j'ai déjà écrit des trucs marrants mais par exemple une fois près de, juste avant Pâques, j'avais dessiné un bateau de pêche, un chalut donc. J'avais écrit le chalut est proche et il n'y a que les cathos qui comprennent ça. Mais de fait ça renvoie ou quand tu écris confiance, déjà quand tu écris confiance et que le bonhomme il passe tous les jours devant, et bien ça lui donne confiance. Et ce n'est pas forcément confiance, ce n'est pas démago quoi. C'est plus fort que ça. Et j'ai des réactions de gens, oui pour répondre à ta question, oui tous les jours mais après ça ne nous appartient pas vraiment. Moi je fais ça en priant et en demandant au bon Dieu de se servir de ça pour faire son oeuvre à lui quoi. Moi j'avais un boulot, lui il bossait à l'école et un jour on a peint dans la rue ensemble et on a été très surpris parce qu'il y avait un accueil super de toutes les personnes et tout qui passaient. Et voilà. Et ensuite ça a fait des petits quoi. On a fait une boutique, deux boutiques, trois boutiques. Après moi j'ai quitté mon travail et aujourd'hui j'ai envie depuis trois ans. Sans Dieu je pourrais faire quelque chose de temporel etc. Et même là je suis amené à travailler pour gagner de l'argent. Mais en fait cet argent il me permet d'embaucher des gens. Donc je leur distribue. En fait mon action, elle porte des fruits entre guillemets ou j'en sais rien. Mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe bien on va dire. Et donc si je n'avais pas, je pourrais avoir ça sans Dieu mais moi je ne cherche pas ça. Je ne cherche pas juste à gagner du fric ou embaucher des gens. Je cherche à participer à l'œuvre du Seigneur quoi. Du coup je lui ai dit moi je veux bien faire ça. Quand je me suis lancé, j'ai eu cette réflexion de dire voilà je me lance là-dedans mais je confie à la Madone, à Saint-Joseph et au bon Dieu. Et j'ai dit la condition entre guillemets pour que je me lance à corps et âme dans cette aventure, c'est que vous vous occupiez de tout. Parce que déjà moi ça m'enlève plein de soucis de la tête, ça veut dire que je n'ai plus de questions à me poser et que j'ai juste à avancer. Et qu'ensuite tout ce qui est client et ça, je n'ai jamais démarché, tout est tombé. Ce n'est que des cadeaux quoi. Et même là si ça continue, ça s'arrête, je suis détaché en fait. Ça peut s'arrêter demain, je serai très détaché. Parce que j'ai dit au bon Dieu, sers-toi de moi pour apporter un peu. Enfin, j'espère que ça participe à mettre un baume au cœur ou même avoir des conversions. Mais ça, ça ne m'appartient absolument pas. Mais en tout cas, je fais ça pour ça. Moi quand j'écris l'amour gagne toujours, je veux que les gens se demandent qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, c'est là. Voilà. Et bien par exemple, ce matin, là j'ai écrit confiance, il n'y a rien de plus simple. C'est des lettres très rondes, bâton carré. Ce matin, j'ai fait des esquisses. Et en fait, j'ai arrêté et je me suis dit, je vais faire comme je fais toujours. Moi, je ne fais jamais d'esquisses. J'arrive, je fais une prière et tout. Même pour des murs, avant de peindre sur un mur dans la rue, je fais une prière pour savoir. Parce que moi, je peux m'autoriser, oser des choses. Parce que ça, c'est des murs où on n'a pas le droit de peindre. Mais je me prends le droit. Et à chaque fois, je prie et je dis, bon, je vais faire quelque chose qui est illégal. Et Dieu, moi, j'aime bien, je ne suis pas un voleur. Je paye mes tickets de métro, j'essaie d'être honnête. Parce qu'il faut respecter la loi. Et du coup, là, je ne prends un peu le pas sur la loi. Donc, je me mets dans une position difficile. Parce que Jésus, il avait dit, oui, il faut respecter la loi. Mais seulement, pour ça, je prie. Et c'est vraiment une question de feeling, une question de cœur. Parfois, je ne le sens pas et je ne le fais pas. Et parfois, je le sens. Et ce qui est assez beau, c'est que certes, Dieu nous dit de respecter la loi. Mais il nous parle d'une autre loi encore. Et que généralement, là, ce mur-là, je l'ai fait comme ça, ça ne m'a demandé à personne. La mairie du 17e m'a appelé derrière en me disant, bon, on ne l'effacera pas. Et ça devient légal, entre guillemets. Et puis, on n'a pas eu trop de problèmes, tu vois. Donc, c'est vraiment, moi, ma manière de procéder sur chaque mur, c'est ça. Je ne sais pas quoi écrire. Et même, parfois, je ne sais pas quoi écrire. Donc, je vais chercher dans la Bible et tout. Aux innocents, les mains pleines, tu peux l'écrire, ça. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Ça, c'est dans la Bible. Tu vois, j'écris des trucs comme ça. Et sinon, je fais référence au cœur ou des choses comme ça, tu vois. Je ne sais pas trop. Enfin, je pense que petit, j'étais croyant et tout. Et après, je me suis éloigné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment très, très loin. Et après, je pense que je me suis reconverti. Dieu m'a interpellé de 20 à 23, je pense. Et à 23 ans, j'ai eu un accident. Et là, je me suis dit, putain, il manque quelque chose dans ma vie. Parce que je faisais n'importe quoi encore. Bah, c'est... Ça, ça m'a fait... Ça va partir un peu loin parce que j'ai des références. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Mais c'est tout bête l'histoire. J'étais dans le métro. Il y avait un homme allongé par terre. Il était bourré. Plein de vomi sur lui. Plein de piss et tout. Vraiment dégueulasse. Et il attrapait les jambes des femmes. Et donc, les femmes criaient. Tout le monde le regardait. Et moi, j'ai été saisi. J'ai trouvé ça hyper beau, en fait. Cet homme, quoi. J'ai eu mon cœur qui s'est mis... Enfin, je sentais vraiment beaucoup d'amour pour cet homme. Et voilà. Et du coup, je l'ai pris dans mes bras. On est sortis, etc. Et ça, c'est plutôt le moment où je pense avoir touché du doigt l'amour quand j'ai vu cet homme, quoi. Voilà. Et c'est vrai que Dieu, il nous invite à... Je ne sais pas, à aimer, quoi. Tu vois. Moi, j'aime bien la parabole des petits oiseaux. Tu sais, il dit... Je ne sais plus exactement, mais les petits oiseaux ne se soucient pas de ce qu'ils vont manger demain. Et pourtant, ils mangent combien mon père qui est au ciel vous aime plus que lui. Que eux. Enfin, tu vois. Et ne vous souciez pas de demain. À chaque jour, suffit sa peine. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça dans toute ma vie. D'avancer et de dire à Dieu, bon, vas-y, tu t'occupes de ça. Moi, je ne m'en occupe pas. Et c'est ça qui permet que les choses avancent, en fait. Si je... Je... Je lâche pas prise, on ne sait pas où ça mène, quoi.